Ta 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 ta... Attention! Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam, de FawnAndroid. Je vous propose ici, l'unboxing de deux versions du Realme GT Neo 3 et Neo 3T. Le Realme GT Neo 3T, nous ne l'avons pas testé sur la chaîne. En revanche, vous aura bientôt un test complet sur le site HousingAndroid. Et comme nous sommes généreux, je vous propose aussi l'unboxing d'une version très particulière du Realme GT Neo 3. Le Realme GT Neo 3 est un smartphone que nous avons déjà testé sur cette chaîne. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien ici. Il s'agit de la version Naruto. C'est une version qui n'est pas accessible en France. Et non, Realme a décidé de ne pas la commercialiser dans l'hexagone. En revanche, la version Dragon Ball, elle, elle est bien disponible chez nous. Elle est proposée à 499€, cela veut dire 30€ de plus par rapport à la version classique du Realme GT Neo 3T avec la même configuration. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Eh bien, nous allons répondre à cette question après ce petit intermède publicitaire. Gloire au triptyque YouTube ! Pouces bleus, abonnements et clochette bien entendu. Fermons cette parenthèse et entrons dans le vif du sujet. Commençons par cette petite boîte qui va bien. Il s'agit donc de la version Dragon Ball Z Edition du GT Neo 3T. Donc vous voyez ici, une boîte grise avec Sangoku directement sur la boîte. Ça, c'est vachement sympa. Donc là, nous avons ici un peu de lecture et surtout cette petite pochette avec les deux textures très différentes. Ici, brillante, c'est vraiment très qualitatif. Quand on regarde un petit peu ici, on a bien sûr quelques petits objets qui vont bien. Une carte Realme, attention, ce n'est pas une carte que vous pouvez retrouver chez votre marchand de journaux. Ici, hop, quelques stickers. Ça, c'est du fan service pur et dur. Ne collez surtout pas ces stickers sur votre téléphone. Ça sera vraiment dommage. On a là tous les accessoires qui sont proposés dans cette première boîte. Et ça, c'est vraiment super qualitatif. On va continuer l'unboxing avec ce qu'il y a sous le smartphone. Et on découvre que malheureusement, la personnalisation s'est arrêtée au smartphone. Et finalement, à la première boîte. Et ça, c'est vraiment dommage parce que finalement, on retrouve un câble USB classique. On retrouve une coque très classique qui va cacher carrément tout le design du téléphone alors qu'il est customisé. On aurait bien préféré avoir une coque transparente pour le coup. Et ici, on retrouve un chargeur classique. On a quand même un petit bonus. L'outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM, il est marqué Dragon Ball. Ça, c'est fun. Là, franchement, c'est une belle attention. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle est quand même toute petite, cette attention. Moi, j'aurais bien aimé encore une fois avoir une coque transparente ou alors même une coque personnalisée Dragon Ball. Tant qu'à faire. Ici, nous avons donc le smartphone qu'on va découvrir ensemble. Et là, la couleur incroyable. Franchement, on reprend évidemment les coloris du kimono de Sengoku. Le bleu et l'orange. Avec bien évidemment le logo qui est toujours sur le kimono de Sengoku aussi. Franchement, c'est un produit qui est extrêmement beau. Donc, c'est un smartphone qui va plaire beaucoup aux fans parce qu'il reprend vraiment l'ergonomie et puis les couleurs et puis les codes finalement de Dragon Ball. On va allumer le smartphone pour regarder l'interface qui est proposée dans cette version Dragon Ball. Ça, c'est un covering de malade. Toutes les icônes ont été modifiées pour reprendre le code couleur Dragon Ball. On a du orange partout. On a un joli fond d'écran avec Sengoku. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres personnages finalement en fait. On retrouve Sengoku un peu partout comme s'il n'y avait que lui alors que finalement, il y a aussi Trunks, il y a aussi Gohan, il y a aussi Vegeta, etc. Ah, il y en a plusieurs, des fonds d'écran Dragon Ball. Ça, c'est celui par défaut. Ça, ça en est un deuxième et ça, c'en est un autre. Il n'y en a que trois mais finalement, ça va. Certainement qu'on peut aussi se créer ses propres fonds d'écran si on a envie vraiment d'avoir une expérience avec un autre personnage. Même l'application Facebook, Amazon, TikTok ont été modifiées pour l'occasion. Ça, c'est vraiment sympa. En revanche, les autres éléments de l'interface Android n'ont pas été changés. Par exemple, on retrouve vraiment la même interface sur le volet de réglage rapide. Il coûte donc 499 euros, 30 euros de plus que sa version classique avec la même configuration, c'est-à-dire même RAM et même stockage. L'icône météo qui ressemble beaucoup au petit nuage magique de Sengoku. Ça, c'est vraiment génial. Il y a vraiment beaucoup de petits éléments de fan service qu'on peut retrouver. C'est super sympa. Nous passons donc maintenant à l'unboxing du deuxième smartphone, un Realme GT Neo 3 version Naruto. Comme vous le voyez, la boîte est encore scellée. Là, c'est fermé. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans. Tirons la languette. Nom de nom. Oh là là, ça s'ouvre. Attention les yeux, la boîte du smartphone. Elle est incroyable. C'est un rouleau de Ninja. C'est très, 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 très joli. C'est du cuir en plus. Franchement, c'est hyper qualitatif. Là, c'est vraiment un très beau boulot. On va commencer à ouvrir d'abord en ouvrant ici. Voilà, ça, c'est pour vraiment poser dessus les accessoires et le smartphone sans les abîmer. Ça, c'est vraiment génial. On va maintenant ouvrir la boîte. Je tire ici pour sortir directement la boîte. Nous avons ici directement le petit tourbillon qui va bien sur les bandeaux des ninjas. On est bien dans l'univers ninja Naruto. On ouvre ici. Est-ce qu'il y a un petit peu... Oh, ça, c'est joli, ça aussi. Là aussi, nous avons un outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM qui est customisé. Et là, vraiment, il est carrément découpé selon le petit tourbillon qui va bien. Ça, c'est vraiment la reprise de l'iconographie Naruto. C'est même plus Kali, finalement, que celui de Dragon Ball qui, finalement, était juste une gravure sur une plaque, en fait, de métal. Là, carrément, c'est découpé. Ensuite, le smartphone. On va vous remettre une petite photo de la version classique du smartphone pour faire la comparaison. Et là, vraiment, on est sur quelque chose d'hyper différent. Voici la coque Naruto. Franchement, cette coque Naruto, elle est quand même sublimissime. Là, on retrouve l'orange de Naruto, les petits traits qui font référence, en fait, au moustache du renard à neuf queues. Ça, c'est vraiment fun. Là, on retrouve aussi l'iconographie qui fait référence au bandeau des ninjas, qui est en métal, avec les trois petits points qui vont bien. Et puis, le symbole du village de Naruto. Pour le reste, on est quand même sur quelque chose qui reprend le design du téléphone. Il n'y a pas de grosse différence au niveau ergonomie entre la version Naruto et la version classique du Realme GT Neo 3. On ouvre, et là, oh, quelle bonne idée ! Une coque transparente ! Mais bien sûr qu'il fallait une coque transparente aussi sur celui de Dragon Ball. Nom de nom, comme ça, quand on protège le téléphone, qu'est-ce qu'on voit ? Le design Naruto, évidemment. Là, nous avons aussi un chargeur. Donc, c'est un chargeur chinois, 150 watts. Et c'est un chargeur qui est customisé aux couleurs Naruto. Et nous avons aussi un câble USB noir, au lieu d'être blanc. Et là, encore une fois, nous avons quelque chose de cohérent par rapport à tous les accessoires qui sont présents ici. Là, franchement, nous avons une expérience complète de A jusqu'à Z. C'est vraiment une super bonne idée d'avoir fait cette version Naruto. Elle est vraiment très réussie. Allez, on va allumer le smartphone pour voir un petit peu comment c'est au niveau esthétique, logiciel. C'est une version chinoise du smartphone. Il nous propose directement l'interface en mandarin. Mais sachez que si vous voulez l'importer depuis la Chine, ce smartphone risque d'avoir des incompatibilités avec les fréquences des opérateurs français. Moi, je vous le déconseille vraiment. Découvrons ensemble l'interface. Oh, ça, c'est vraiment super. Elle est encore plus stylisée que celle de Dragon Ball, je trouve. Elle est vraiment canon. On retrouve tout l'univers Naruto dans ses icônes, avec des étoiles ninja, avec des livres de sort. On a vraiment quelque chose d'hyper qualitatif, encore une fois, dans la personnalisation de l'interface. Alors après, c'est très marqué. C'est très jeune, c'est très Naruto. C'est bien pour tous ceux qui aiment vraiment l'anime et qui sont des fans absolus de la série. Encore une fois, le reste de l'interface ne change pas. Ça veut dire que vous continuez d'avoir les notifications aux mêmes endroits, avec les mêmes réglages rapides. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur une version chinoise. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tiroir d'application. Toutes les applications sont présentes sur l'interface. Donc là, nous avons, je crois que c'est son papa, Naruto, qui fait le coup de la boule de vent. Ok, voilà. Qu'est-ce que je pense de ces versions customisées des GT Neo 3 et Neo 3T ? Moi, j'aime beaucoup la version Naruto. Je trouve que Realme a fait vraiment un effort considérable dans la customisation de l'expérience. Il y a plus de goodies customisés, il y a plus d'accessoires. Vraiment quelque chose qui est complet et qui est cohérent. Alors que la version Dragon Ball, elle aurait pu être un peu plus travaillée. Notamment sur cette coque par exemple, qui est opaque, alors qu'elle aurait dû être transparente. Et puis le chargeur, qui n'est pas customisé non plus. Donc d'un côté, on est plutôt dans l'esprit tuning avec Naruto et plus dans l'esprit covering avec Dragon Ball. Le choix de ces deux séries populaires manque peut-être un tout petit peu d'originalité. C'est vrai que Dragon Ball ou Naruto, on a déjà vu ça. Mais franchement, ça fonctionne plutôt bien. J'espère très sincèrement que Realme continuera dans ce sens de faire des versions customisées de ses smartphones. Et j'attends avec impatience de savoir quelles seront les prochaines séries que la marque va utiliser. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à unboxer ces deux téléphones. Bien sûr, nous nous retrouvons dans la partie commentaire pour répondre à vos questions ou si vous avez des remarques. Et n'hésitez pas non plus à partager si l'une de ces deux versions vous branche. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Téléportation ! Téléportation ! Téléportation !